Si devenir riche ne t'intéresse pas, eh bien, deviens riche et prends cet argent-là, tu vas aider ta maman. Parce que ta maman a besoin de cet argent-là pour se sentir un peu plus époignée. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Allez, tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'argent, on va parler de richesse. Parce qu'on vit dans une société où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc c'est un sujet très important. Pour la petite histoire, moi aussi, il y a trois ans en arrière, j'avais un certain dégoût pour les personnes riches. J'avais une certaine aversion pour les personnes qui avaient beaucoup d'argent. Parce que pour moi, richesse rimait avec sorcellerie, richesse rimait avec méchanceté. Pour moi, toutes les personnes qui étaient riches en fait, elles avaient forcément fait des mauvaises choses pour devenir aussi riches. Alors, mais il a fallu que je tombe sur une vidéo de Robert Kiyosaki pour que ma réflexion au sujet de l'argent change totalement. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à m'éduquer sur le sujet de l'argent. J'écoute beaucoup de mentors, je lis beaucoup de livres qui portent sur l'argent, sur le développement personnel. Et aussi, j'écoute beaucoup de personnes à succès. Et donc, pendant ma quête de connaissances, j'ai pu apprendre certaines choses que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la raison pour laquelle tu n'es pas encore riche, c'est parce que 1. Soit tu n'as jamais souhaité être riche. 2. Tu veux être riche, mais tu ne sais pas comment faire pour devenir riche. 3. Tu veux être riche, tu sais ce qu'il faut faire pour devenir riche, mais tu n'as pas encore fait ce qu'il faut pour devenir riche. C'est un peu dans cette catégorie-là que moi aussi, je me situe. Alors, pourquoi est-ce que tu ne veux pas devenir riche ? Eh bien, j'imagine que c'est parce que tu as une très mauvaise perception de l'argent. Eh bien, je peux tout de suite te dire que l'argent, ce n'est pas le diable, loin de là. Parce que l'argent peut être un très bon serviteur, mais l'argent peut aussi être un très mauvais meurtre. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'argent ne sait faire que ce que tu lui demanderas de faire. Tu sais, ma personne, on dit souvent que l'argent, c'est un moyen. Beaucoup de gens répètent, mais ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils répètent. L'argent, c'est un moyen. Regarde, il y a une grande similitude entre un couteau et un biais de banque. Comment ? Eh bien, parce que tout dépend de l'usage que tu en fais. Imaginons que tu prennes un couteau et que tu remettes ce couteau entre les mains d'un chef cuisinier. Eh bien, le chef cuisinier va te faire un chef d'oeuvre culinaire. Alors que si tu prends ce même couteau et que tu remets un élève un peu fou, eh bien, cet élève va se servir de ce couteau pour poignader son professeur. L'argent, c'est exactement la même chose. Le principe d'enrichissement est un principe qui dit que pour s'enrichir, il faut gagner de l'argent, économiser, réinvestir et protéger ses richesses. Tant que tu n'auras pas compris cela, tu ne pourras jamais devenir riche. Donc, passer 100 ans à penser que l'argent, c'est le diable, eh bien, ça ne t'aidera pas du tout. Donc, cherchons l'argent. Oui, ma personne, je sais que comme beaucoup d'entre nous, tu as écouté la phrase qui dit l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai, on le sait tous. L'argent ne fait pas le bonheur, l'argent, il contribue. Mais, comme je le dis si souvent, l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, j'ai essayé la pauvreté, je n'étais pas heureux non plus. Donc, moi, je me suis mis à chercher l'argent. Et puis, ma personne, si devenir riche ne t'intéresse pas, eh bien, deviens riche et prends cet argent-là, tu vas aider ta maman. Parce que ta maman a besoin de cet argent-là pour se sentir un peu plus époignée. Deuxième catégorie de personnes, des personnes qui veulent être riches, mais qui ne savent pas comment faire pour devenir riche. Eh bien, ma personne, dis-toi qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tous les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, certaines personnes avant toi avaient déjà rencontré ce problème-là. Et ces personnes-là ont réussi à résoudre leurs problèmes. Et ces personnes ont écrit comment elles ont fait pour résoudre ce problème-là. Donc, si tu veux être riche et que tu ne sais pas comment faire, eh bien, rapproche-toi des personnes qui sont riches. Elles te diront comment elles ont fait pour devenir riche et elles te guideront. Trouve-toi un mentor parce qu'un mentor te servira de modèle et tu pourras copier sur lui, tu pourras copier sur ses habitudes. Parce que dis-toi que les gens qui réussissent, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que toi, non. C'est parce qu'ils ont su comprendre et connaître les habitudes qui mènent à la richesse. Et justement, ils ont adopté ces habitudes-là pour pouvoir réussir eux-mêmes. Le plus grand conseil que je pourrais te donner au sujet de la richesse, c'est que la plus grande richesse réside en toi-même. Donc, investis en toi-même. Et puis, c'est le plus bel investissement que tu peux faire. Et comment on investit en soi-même ? On se forme, on assiste à des conférences, on s'entoure des bonnes personnes, on lit des livres, ma personne. Parce que comme le dit Régis Cézanne, ce qui se cache dans un livre est comme de l'or enfoui sous terre. Lis, lis encore et encore. Tu vas découvrir des choses vraiment qui vont te changer la vie. Parce qu'en tout cas, ce que moi j'ai découvert à travers mes différentes lectures va complètement changer la vie. C'est en lisant le livre de Robert Kiyosaki que j'ai compris qu'il y a de l'or partout. Il y a des opportunités partout. Mais seul quelqu'un qui est entraîné à voir ces opportunités-là peut saisir ces opportunités-là. Je te prends un simple exemple. Un exemple que Claudette Novissi a appris dans l'une de ses interventions. C'est que, imaginons que tu passes quelque part, tu conduis ta voiture et tout, et tu tombes sur un gros bloc de gravier. Là, tu vas te dire, ah, ça c'est un truc qui gêne la route. Il faut jeter ce bloc de gravier-là. Il faut le débarrasser de là. Alors que quelqu'un qui est orienté opportunité, il va voir ce bloc de gravier et il va se dire, mais attends, ça c'est un truc avec lequel on peut utiliser pour fabriquer des routes, pour fabriquer des maisons. parce que cette personne est orientée opportunité. Et les personnes orientées opportunité, orientées résultat, qu'est-ce qu'elles font ? Derrière un problème, elles voient enfin l'opportunité business qui se cache derrière ma personne. Et maintenant, en ce qui concerne le livre de Ricardo Kanyama, en le lisant, qu'est-ce que j'ai appris ? Eh bien, j'ai appris que le plus important, ce n'est pas ce que tu as, mais le plus important, c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Parce que beaucoup pensent que pour devenir riche, il faut forcément naître dans une famille de riches. Il faut forcément hériter, il faut forcément gagner au loto, il faut forcément faire de la sorcellerie alors qu'il n'en est rien. Tu peux devenir riche en apprenant l'art de l'investissement, en apprenant à investir le peu d'argent que tu as en ce moment afin que ça se capitalise et que ça donne plus d'argent plus tard. Parce que pour la petite histoire, Ricardo Kanyama explique dans son livre qui s'intitule La Chèvre de ma Mère qu'il a commencé avec 40 dollars. Aujourd'hui, il est multimillionnaire en dollars. Et toi, ma personne, ce n'est pas que tu n'as pas d'argent, c'est sûr que tu as de l'argent. C'est obligé parce que si tu regardes bien par mois, tu as au moins 20 000 francs qui passent entre tes mains. Qu'est-ce que tu en fais ? Tu achètes des passifs. Alors que ce que tu peux faire avec ces 20 000 francs, c'est que tu économises 10 000 francs et tu prends 3 000 francs, tu achètes des trucs que tu pourras revendre et ça pourra te rapporter de l'argent. Bref, il y a toujours un moyen de faire de l'argent avec le peu de moyens que tu as. Moi, par exemple, il y a quelques temps, j'ai commencé un business de basket que tout le monde peut faire. Et aujourd'hui, j'apprends et je développe mon business de plus en plus. J'espère que plus tard, je donnerai plus de détails par rapport à cela. Troisième cadran, ceux qui veulent devenir riches, qui savent ce qu'il faut faire pour devenir riches, mais qui n'ont pas encore fait ce qu'il faut faire pour devenir riches. Très souvent, les gens qui sont dans cette catégorie-là, soit ce sont des gens qui sont en marche pour devenir riches, notamment moi, parce que je sais que je fais ce qu'il faut pour devenir riches, ou alors c'est ceux qui ne veulent pas faire les sacrifices qu'il faut pour devenir riches parce que ma personne dit toi que soit tu te sacrifies maintenant pour pouvoir jouer de plaisir beaucoup plus grand plus tard, ou alors tu décides de jouer des petits plaisirs maintenant et c'est plus tard que tu vas payer le prix. Et moi, je t'invite vivement à te sacrifier maintenant parce qu'on n'obtient rien sans effort et peu importe le temps que ça mettra, la vie te réclamera toujours son dû. Donc, paye le prix maintenant. Tu sais, il y a beaucoup d'entre nous, on est là, on dit on va être riche, c'est ce qu'il faut, moi, on ne le fait pas. Qu'est-ce que tu attends ? Pourquoi tu ne fais pas ce qu'il faut ? Parce que le plus beau discours, les plus belles connaissances du monde ne serviront à rien si tu ne passes pas à l'action. Donc, passe à l'action, ne te laisse pas embobiner par la peur. Et puis, tu sais ce qu'on dit, l'action inhibe la peur. Tu sais, la première fois que j'ai écouté cette phrase, je l'ai écoutée de Zach Mokassa, ensuite, je l'ai réécoutée de David Laroche et je me suis dit, ben tiens, c'est un truc à essayer et depuis, j'ai commencé à essayer des choses. À chaque fois que j'ai peur, je me dis, je passe à l'action. À chaque fois que j'ai peur, j'évite de réfléchir parce que quand tu réfléchis trop, tu deviens paralysé. Et puis, comme le dit Maxime Victor, les pauvres réfléchissent pendant que les riches agissent. Donc, passe à l'action, ma personne, c'est la seule manière pour toi de devenir riche. Donc, voilà ma personne, voilà ce que je voulais partager avec toi au sujet de la richesse. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Mais aussi et surtout, cherchons l'argent. Minakano! Sous-titrage ST' 501